Musique Aujourd'hui, nous avons commencé une tournée pour nous parler de nos candidats. Nous sommes ici au département de Kowlak pour rencontrer l'ensemble de la jeunesse représentative et les personnes de ressources de Kowlak pour parler de nous dans les ligues. En effet, nous avons une équipe par rapport au comité exécutif qui sont entrés vraiment à travailler sur le logistique, sur la planification et notamment sur la mobilisation et éventuellement ils ont déjà eu à travailler sur le programme. C'est un groupe de personnes qui sont représentés par la plupart des jeunes, compétents, dynamiques et engagés. Parce que nous avons une population de plus de 70% représentée par les jeunes. Et malheureusement, en fait, ces jeunes-là, ils ont terminé leurs études ou bien ils sont au chômage. Donc, Montagnyoun, on a fait le choix, même sur le nom, pour que le respect des institutions, la raison pour laquelle on parle du mouvement de la jeunesse républicaine, pour que les jeunes se sentent conscients du sentiment de patriotisme et du respect des institutions. Donc, mais effectivement, il y a pas mal de, il y a pas mal de monde qui sont derrière, avec qui nous travaillons sur tous ces aspects, en fait, afin de pouvoir, incha'Allah, gagner, remporter les élections de 2024. J'ai eu la chance d'être dans une multinationale, et d'y côtoyer les structures internationales. J'ai eu la chance d'être dans les Sénégalais, j'ai eu la chance de travailler sur des projets sur le long terme, mais en si peu de temps, ce jeune Sénégalais ne peut réaliser le projet. J'ai eu la chance d'être en fait, Montagny, l'une qui est la chance d'être, c'est le conseil, c'est le conseil, c'est le conseil. Mais il y a eu la chance, il y a eu la chance, il y a eu l'esprit d'innovation, esprit de créativité, il y a eu le centre, il y a eu la chance d'être dans le centre. Comme j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, je pense que si j'ai eu la chance d'être remis, il y a eu une marche plus rapide, il y a eu l'émergence, il y a eu la chance d'être en place, c'est très important. C'est vraiment un emploi décent, parce que c'est la conséquence de l'immigration clandestine. Nous avons fait des investissements dans nos domaines, tel que l'agriculture, l'élevage et la pêche, et en même temps réformer l'éducation et accentuer les domaines précités, et ensuite sur la science et la technologie. Nous avons fait des industrialiser l'agriculture, parce que les choses que nous faisons, nous avons fait, avant de faire vraiment de l'exportation, nous n'avons pas de faire des choses que nous faisons. Nous allons vraiment renforcer, comme je l'ai dit, en investissement, faire des industries qui sont en train de faire, pour que nous n'avons pas de faire, pour que nous n'avons pas de faire. Pour la pêche, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, l'immigration, parce que nous n'avons pas de faire. Parce que nous n'avons pas de faire des licences, et nous devons prioriser d'abord le Sénégalais. Le Sénégalais au cœur, et c'est ce que nous devons faire. Donc, si nous n'avons pas de faire des licences, nous devons faire des licences, nous devons faire des licences, nous devons faire des licences, et nous devons faire des licences, et nous devons faire des licences, et nous devons faire des licences.